Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turffr et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 21 avril sur l'hippodrome de Jägersfrau en Suède. Avant cela petit retour rapide sur le quintet de la veille qui se disputait ce dimanche du côté d'Ariang toujours en Scandinavie. Lors d'une arrivée très difficile à trouver notre prono Turf Sélection réalise l'exploit de donner le tiercé de 257,10€, le quartet de 525,98€ et surtout, tenez-vous bien les amis, le quintet plus dans le désordre de plus de 3111,40€. Pour ce qui est du fameux concours de pronos gratuits, rares sont les joueurs à avoir réalisé un pareil exploit. Félicitons Oscar et RL ainsi que Melody qui réussissent également à donner le quintet plus dans le désordre. Bravo à vous deux ! Allez abordons maintenant le tiercé quartet quintet plus du jour. En ce mardi 21 avril 2020, prenons la direction de l'hippodrome de Jägersfrau. Le très joli site suédois mettra l'honneur d'être auteur âgé de 3 à 10 ans lors du prix Kisin. Cette cinquième course de la Réunion 1 proposera trois échelons de départ sur le parcours initial des 2140 mètres. Dès le départ, la course devrait être follement rythmée, ce qui permettra logiquement aux meilleurs de s'exprimer. Nous faisons peut-être fausse route mais à nos yeux, au papier strict, Melby Drake, le numéro 15, est imbattable. Ce long de 8 ans que nous connaissons bien sur le sol français n'a qu'à fournir sa meilleure valeur pour rendre facilement la distance de 40 mètres. Attention à Bonnie Boy, le numéro 11, qui a quelques titres amusants. Au deuxième échelon, nous le pensons capable de revenir rapidement sur la tête et de tenter un coup pour terminer sur le podium de ce quintet plus. Kiki Lago, le numéro 2, est mis au point par Konrad Lugauer, ce qui est souvent, pour ne pas dire toujours, un gage de grande confiance. A son driver d'en tirer le meilleur avec cette position avantageuse au premier échelon. Venant de faire plégière à Joachim Lovren pour sa première tentative sous son entraînement, Cinnamon Spitfire, le numéro 8, n'a qu'à répéter pour conclure dans les quatre premiers. Vanderas, le numéro 9, affiche une belle régularité dans l'ensemble et peut espérer un joli chèque dans ce lot. Attention à Pokémon As, le numéro 14, dont le compte bancaire parle de lui-même et qui est en mesure de revenir du troisième échelon pour briller un accessit d'honneur. Sinon partant, il y avait Fifty Shed of Sisu, le numéro 3, entrera alors en scène. Bon quintet plus à tous les amis et à demain pour une nouvelle minute quintet.